Bonjour à tous, Frédérique Foussillon, Association Comptel. Je présente le chef de projet d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la sphère de finances comptables et en charge du projet GBCP. Je vous fais une présentation sur la partie GBCP. Quelques éléments de contexte. L'association Comptel compte actuellement 91 établissements adhérents et on a 67 établissements qui utilisent ou qui vont utiliser les outils de la sphère GFC. On est une association qui fonctionne avec ses ressources propres. Donc c'est nos propres développeurs qui mettent en œuvre les évolutions de la sphère de la GBCP. Et cette évolution, elle touche les principaux modules de la sphère GFC ainsi que certains modules des autres sphères que sont la recherche, la scolarité et les ressources humaines. On a enclenché des travaux depuis 2013 avec un certain nombre d'établissements. En termes d'équipe, on a deux chefs de projet d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et depuis janvier 2016, on a deux équipes qui travaillent en parallèle sur le projet, deux équipes de développement. Chacune des équipes étant composée d'un chef de produit, d'un chef de projet technique, de cinq développeurs et d'un testeur. Alors la deuxième équipe qui est arrivée début 2016, on a des personnes en sous-traitance pour arriver à maintenir la feuille de route. Et bien sûr, les ressources des autres sphères sont aussi mobilisées sur ce projet très important. En termes de développement, on est sur un cadencement où on met en œuvre quatre versions majeures par année. Donc on a commencé ce principe-là depuis début 2016. Et on est sur un principe d'itération tous les quinze jours. On met en place les process de l'agilité avec une itération qui commence le lundi et qui prend en compte l'ensemble des fonctionnalités à réaliser dans l'itération et la fin d'itération quinze jours plus tard qui donne lieu à une raison livrable. On a des tests qui interviennent au fur et à mesure du processus. Donc des tests unitaires en cours d'itération. Et on a un testeur dans chaque équipe justement pour assurer ces tests unitaires et permettre une livraison de fonctionnalités qui sont testées et donc avec peu de retours utilisateurs. On a mis en place aussi des démonstrations aux établissements en fin d'itération. Donc on a des participants aussi bien des parties métiers que des parties SI qui participent donc à cette démonstration et où on a un retour immédiat sur les fonctionnalités qui ont été développées pendant l'itération. Et enfin, en fin de chaque trimestre, on livre en bêta-test la version qui a été développée pendant le trimestre. Donc cette livraison ensuite, elle est prise en charge par des établissements bêta-testeurs qui sont des établissements volontaires et les tests sont effectués sur l'environnement des établissements sur la base de leurs propres données. Donc il y a un travail de préparation éventuellement de ces environnements bêta-teste. Ensuite, les travaux sont pilotés par l'association et les anomalies rencontrées pendant ces bêta-teste sont pris en charge pour ceux qui sont bloquants au fil de l'eau par les équipes de développement. En termes de planning, donc en fait, on va développer une version sur un trimestre. Le trimestre suivant, elle va être en bêta-test et en principe, on livre ensuite en production la version sauf pour la première version de l'année 2016 qui ne sera mise en production qu'au quatrième trimestre pour des raisons de relivraison du PGI. Et donc, dès le deuxième trimestre 2007, les établissements ont eu déjà connaissance de certaines fonctionnalités développées et ont pu mettre en œuvre des bêta-tests et surtout installer les applications pour voir le comportement, notamment en termes d'installation, ce que cela nécessitait, et ensuite en termes de fonctionnalités développées. Et donc, à chaque début de trimestre, on a une relivraison en bêta-test de nouvelles fonctionnalités. On va avoir, début quatrième trimestre, une livraison d'un certain nombre de fonctionnalités sur les modules qu'on a déjà livrés en fin d'année dernière, à savoir les modules nécessaires à la préparation budgétaire. Et on aura, pardon, en mi-décembre, une livraison de l'ensemble du PGI cocktail qui intégrera aussi des modules des autres sphères que sont la recherche, la scolarité et la RH. Alors, bien sûr, il y a aussi une partie bascule qui est très importante, tout comme pour le ICICFAC, pour le ICICOctel, on est sur les mêmes logiques. Alors, par contre, on a fait le choix d'avoir de nouveaux modules GBCP qui sont associés à un schéma unique GFC, puisque les modules en mode RGCP avaient chacun leur propre schéma. Donc là, on n'a plus qu'un seul schéma GFC. J'ai mis l'Astérix parce qu'il y a deux schémas qui persistent, mais globalement, on n'a plus qu'un seul schéma GFC. Et on a donc deux versions du ICICI. Et afin de ne pas apporter confusion, on a pris le choix de renommer les différents modules. Donc pour ceux qui utilisent les outils de la sphère cocktail, on dit un peu adieu aux modules exotiques, avec des noms exotiques. Sur cette bascule, on a réalisé plusieurs documents pour vous permettre de prendre connaissance des actions à mener. Donc on a un récapitulatif des traitements au cocktail qui sont prévus pour la reprise des données. On a un livre de bascule qu'on met à jour au fur et à mesure des développements. Et on a aussi livré un planning prévisionnel des traitements de bascule. On a un groupe de travail d'établissement qui est chargé de nous aider sur ce sujet particulier. Et on a eu la semaine dernière un atelier bascule avec la mission GBCP, où on a eu un retour d'expérience d'établissement qui avait déjà basculé, donc un établissement CIFAC d'ailleurs. Et on a présenté aux établissements de façon détaillée les travaux de bascule. Alors vis-à-vis de ces travaux de bascule, en fait, les fonctionnalités, celles qui seront développées par l'association cocktail, sont réalisées au fur et à mesure des développements, au fur et à mesure qu'on a finalement la base de données qui est stabilisée. Donc l'association cocktail fonctionne grâce à ses adhérents. Et en fait, les établissements, ils sont intégrés tout au long du processus de développement. Ils sont sollicités et sur la phase de spécification et pour apprécier le travail réalisé, notamment en validant les fonctionnalités développées. Et donc on met en place différents groupes de travail pour travailler conjointement avec eux. Alors là, je vous ai mis quelques exemples. On a par exemple des groupes référents métiers. Alors ça a beau être des référents métiers, on a quand même des interlocuteurs d'aide ici qui participent à ces groupes de travail, qui nous apportent du support lors des phases de spécification détaillées et qui participent au démo des développements. Ensuite, on peut avoir des groupes de travail sur les supports de formation, parce que la documentation dans un projet comme celui-ci est très importante. Donc quand on est en réécriture totale d'un module, c'est les établissements qui vont nous aider et qui vont être moteurs sur la rédaction des supports de formation. Ça leur permet notamment de prendre connaissance en avant des fonctionnalités qu'on livre et des process qu'on met en place et du coup d'être beaucoup plus actifs dans les phases de bêta-tests. Enfin, on a bien sûr un groupe sur les bêta-tests. Donc à chaque livraison de version, on peut avoir un groupe différent. Et puis, on a aussi des groupes sur les phases de spécification. On en a un actuellement sur les extractions pour le module de la dépense. En termes de formation, on a des formations qui ont été réalisées dès le mois de septembre 2014. Donc on a des formations orientées très métiers, sensibilisation à la GVCP, impact organisationnel, impact métier. Et depuis l'année dernière, on a commencé à mettre en place des formations sur la partie ESSI. Donc on a eu toute une session l'été dernier sur les modules de préparation budgétaire. Et on va avoir un certain nombre de formations ici qui vont se dérouler à partir du mois de juillet. Donc ce qui va se passer pour ces formations, parce que je ne sais pas si vous avez en commentaire le planning que je vous ai présenté, on a une version de l'outil qui est livrée début juillet. Et c'est cette version de l'outil qui sera donc en bêta-thèse dans les établissements sur lesquelles on s'accueillera pour faire notre formation. Donc on sera aussi en tant que formateur et participant de formation, des testeurs de l'outil. Donc on en a sur la préparation budgétaire, on en a cinq de planifiés en juillet. On en a six aussi en juillet sur le module de la dépense. Et enfin, les autres modules, on sera plutôt dans une logique de web conférence, notamment sur les modules qui évoluent peu ou qu'on ne refait pas fondamentalement vis-à-vis de la GBCP. Et sur la bascule, peut-être le point qui nous intéresse plus, on prévoit deux sessions de formation, une orientée métier et une orientée technique. Et on sera sous forme de web conférence à partir de septembre-octobre. En termes de communication, on essaie de communiquer un maximum sur notre plan projet et l'avancement de ce projet. Donc on communique parmi les groupes de travail, les établissements qui nous accompagnent, aussi sur les forums GLC, GBCP, ainsi que sur le site de l'association. On a un comité de pilotage sur ce projet qui a lieu une fois par mois, un comité fonctionnel une fois par trimestre. Et il y a aussi une communication faite auprès des instances de gouvernance de l'association. Et puis, bien évidemment, on travaille en collaboration avec les tutelles et le ministère, puisqu'on a des établissements qui dépendent non seulement du MNESR, mais certains établissements, une dizaine, dépendent du ministère de l'Agriculture. Donc voilà pour le projet GBCP, un point de situation. Ma question porte sur l'univers pour Business Object sur CIFAC. Depuis la GBCP, il n'est pas à jour, ce qui génère des anomalies dans le sujet budgétaire. Donc est-ce que vous pouvez nous dire à quelle date on aura un univers ? Oui, donc la mise à niveau de l'univers BO est en cours de réalisation par le test à terre et on a prévu de vous le livrer en juillet. mais la zone qui est un petit peu plus de moins. Bonjour, Philippe Duflo de Campagne. Concernant l'intégration de la paie, est-ce qu'on pourrait la tester avant la mise en place de la GBCP sur la base de formation ? Nous, on est connecté avec Arpège, mais je voulais savoir si vous pouvez également tester avec le futur GBCP l'intégration, le module PAF. Alors, sur la partie intégration de la paie, il y a eu une... Enfin, sur la version qui a été livrée pour les établissements de la bagune, il y a eu toute une évolumation côté d'interface, côté finance. Donc ça, cette partie-là, elle a été mise à jour... Elle a été mise à jour aussi côté Arpège. Donc, a priori, je voudrais dire que vous avez tous les éléments et après, il faudrait voir sur votre environnement de la base de test, si vous arrivez à connecter votre environnement Arpège de test sur cette nouvelle instance, je pense que vous pourrez le tester, oui. Oui, puisque c'est intégré avec le LOD2. Donc, après, il y a une évolution un petit peu plus lourde de l'interface Pay qui est prévue en janvier 2017 pour tous les établissements de coût, avec la notion de réservation de crédit, etc. Merci. Merci.